Est-ce que c'est réellement nettoyer correctement ton cuir ? Je te montre. Pour ça, tu vas avoir besoin d'une brosse spécifique pour le cuir. Là, j'ai choisi celle de chez JSD que tu retrouveras directement sur accro.com. Un mousseur pour mettre ton produit favori à l'intérieur. Parce qu'un cuir, ça n'aime pas l'eau. Un petit bout de squash pour te faire un 50-50 sympathique. Et à l'intérieur, j'ai mis du Polestar que j'ai dilué en 1 pour 10. Tu vas prendre ton mousseur sur lequel tu vas venir appliquer sur ta brosse quelques noisettes. Et tu vas venir faire des mouvements rotatifs directement sur ton cuir. Il faut que ça mousse. Travaille segment par segment. Ça n'a rien de vouloir faire une zone complète. Le mieux, c'est de travailler vraiment par petits morceaux. Là, on va dans un premier temps déjà essuyer. Effectivement, on voit bien l'état de crasse du cuir. Et là, comme tu peux constater, regarde l'état de crasse qu'il y a sur ce cuir qui paraissait propre. Comme tu peux le constater là, directement sur le support. Ici, on est brillant et noir. Et là, on est mat et bien beige. Ce qui veut dire que potentiellement, mon cuir est bien nettoyé. Ce n'est pas forcément le cas. Donc, je t'invite à refaire une opération pour être bien sûr en nettoyant et en changeant régulièrement de micro-fibre. Si toi aussi, tu veux apprendre les métiers de la formation, je t'invite à cliquer sur le lien bio. Je te dis à bientôt. Et là, un petit peu plus de micro-fibre.